vers la mère de satan toi tu es ça ? on dit vous êtes lumière lumière veut dire quoi ? victoire lumière veut dire quoi ? succès élévation lumière veut dire quoi ? c'est ça la lumière Colossiens 1,20 il dit que c'est de l'église que j'ai été fait ministre dit Paul selon la charge que Dieu m'a donné auprès de vous afin que j'annonçasse ça pleinement la parole de Dieu et quelle est la parole de Dieu là ? regardez le nom de la parole de Dieu c'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais qui a été révélé maintenant à ses saints donc ça veut dire écoutez moi garde ça bien ici ce mystère caché là de tout temps dans tous les âges n'a pas été révélé à Adam ni à Abraham ni à Moïse même pas à Esaïe on te dit Paul te dit c'est quel mystère ? on ne peut pas révéler ça à Adam et à Abraham et au Moïse pourquoi tu vas comprendre maintenant quel est ce mystère de la parole là ? il est révélé maintenant à ses saints à ses saints maintenant 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 pas hier pas avant-hier maintenant dans ce tâche là le mystère a été révélé quel est ce mystère ? allons-y à qui Dieu a voulu faire connaître à ses saints quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les peintes ? quel est ce mystère ? ce mystère dit savoir Christ en nous l'espérant de la gloire Moïse n'a pas connu ça Christ est en moi la gloire est en moi la Bible dit que vous êtes la lumière du monde regardez Dieu le Père est Père de quoi ? il est le Père des Jésus est la lumière du Jésus dit le Père des libères est en moi il a fait de moi la lumière du monde quiconque me suit ne marchera pas dans l'air il te pose la question ceux qui ont suivi Jésus là les ténèbres de la maladie ont fait quoi ? les ténèbres de la mort ont fait quoi ? les ténèbres de la pauvreté ont fait quoi ? quiconque est rentré en contraire Jésus là est-ce que ces ténèbres sont restées ? et Jésus se tourne vers nous vous aussi parce que le Père des lumières et moi-même nous habitons en vous vous êtes la lumière du monde et vous vous refusez ça partout où vous allez les gens doivent voir Dieu en vous à travers vous puisque vous êtes la lumière du monde Seigneur je veux être lumière quelle prière misérable tu es quoi ? tu es ténèbre ? si tu es ténèbre ne me salue même pas tu ne salues pas un beau fils de Satan ? tu es ténèbre tu es ténèbre tu es ténèbre toi tu es ça ? on dit vous êtes lumière lumière veut dire quoi ? victoire lumière veut dire quoi ? succès lumière veut dire quoi ? c'est ça la lumière c'est ça la lumière c'est ça la lumière vous êtes ça il n'y a rien il n'y a rien comme je parle toi tu penses à tes problèmes c'est le problème vous pensez à vos problèmes pensez à vos problèmes pensez à vos problèmes à vos problèmes ça on ne peut pas sortir quelqu'un de ça Dieu ne peut pas Jésus ne peut pas Jésus ne peut pas si il y a des gens qui disent qu'ils peuvent faire ça vous prenez vos dîmes et vos offrandes vous demandez je relève vos dîmes et vos offrandes je prends vos données vous partez dans l'église vous donnez les dîmes et vos offrandes pour qu'ils vous relèvent pour qu'ils vous fassent de vous lumière vous ne voulez pas un cadeau là ? l'Afrique quand on fait un cadeau c'est pas bon il faut qu'on flotte l'Africain avant qu'il n'accepte qu'il y ait du droit quand on cadeau là il ne croit pas qui c'était un cadeau quoi ? il n'aime pas un cadeau il n'aime pas les dons c'est pourquoi on les gagne ? un féticheur ignorant analfabète qui a ce grand PDG là donne 30 millions un bœuf bleu un coq jaune le gars va chercher un coq jaune il sait qu'un coq jaune n'est ce pas mais il vient à l'église on dit bon on va prier avec toi un cadeau un pasteur seulement comme ça un cadeau c'est ça le problème c'est le vrai problème et c'est la lutte des pasteurs c'est pourquoi certains ont compris que les gens ne comprennent pas ils ont changé comme ils ne comprennent pas on va bouffer leur argent c'est ça vous devez quitter ici vos situations vous devez les changer vous même les transformer les changer les transformer vous même parce que le Saint-Esprit demeure en vous vous l'avez vu Christ en nous l'espérant de la gloire dans un Jean 4-4 un Jean 4-4 Jean se lève il dit mais Paul assois-toi je vais leur dire moi aussi la vérité il dit vous petits enfants vous êtes de Dieu vous êtes de la race de Dieu je vous ai dit ça plusieurs fois je vous ai dit ça plusieurs fois vous êtes de Dieu les gens ne veulent pas que vous dites si vous dites ça vous pensez vous serez des sorciers la Bible dit vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous là est plus grand que celui qui est au dehors on a dit celui qui est avec vous celui qui est où et quoi celui qui est au dehors là donne moi le nom de tout ce qui est au dehors premièrement qui est au dehors premièrement qui est au dehors Satan donc le chef du dehors là c'est qui tout le reste qui suit là dépend de qui de lui oui ou non c'est lui qui est là-bas le Saint-Esprit mais il amène la présence de qui le père et du fils maintenant je sois Satan au dehors le père créateur le fils sauveur le fils sauveur et le tout puissant Saint-Esprit se trouve en toi et toi tu faut Satan et ses sorciers Satan et ses magiciens Satan et ses démons toi tu es au milieu Dieu et toi tu donnes raison à Satan tu donnes raison aux sorciers et tout le temps tu parles des sorciers on te dit c'est lui qui est en toi le père le fils et le Saint-Esprit le Dieu unique qui est en toi celui qui a dit qu'il s'appelle Jehovah Nissi Jehovah Sidkenu Jehovah Roy Jehovah El Shaddai c'est lui qui n'a ni commencement ni fin c'est lui qui est le grand guerrier qui l'habite en toi toi tu les laisses et toi tu dis que les sorciers vont te manger les témoins vont te manger ils vont te manger j'ai dit ils vont te manger si c'est ça que tu crois là ils vont te manger ils vont te manger ils vont te manger ils vont te manger et tes os ne vont pas rester tu dis la vérité ils vont te manger qui va prier pour toi on dit petits enfants on n'a pas dit les pères ce verset là ne s'adresse pas au moment où j'ai un père il n'a pas dit les jeunes gens on a dit les petits enfants les chrétiens on parle aux chrétiens qui sont nés de nouveau là les petits petits vous qui êtes dans les jeunes les petits là la salle c'est à vous qu'on parle levez vos mains montre à vos parents c'est vous levez vos mains non les enfants qui sont dans la salle l'agoration voilà tous les enfants de l'école dimanche levez vos mains dites on parle de nous ici on parle de vous oui ou non alors criez criez calme 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 on dit petits enfants ils étaient comme bon petits enfants comme bon vous vous laissez pas les gens qui vous manipulent qui vous manipulent les enfants on a vu hier j'ai vu hier j'ai rêvé un sorcier qui veut te tuer un sorcier me tuer moi tu m'as regardé au lieu de faire le malin quand un garçon vient voir tu m'as regardé toi et moi il faut parler aux sorciers vous parlez pas aux sorciers vous parlez aux garçons comme ça le gars qui vient te voir là c'est un milliardaire du pays il y a deux milliardaires qui ont été habillés avec robe mariam d'adjenge et puis des choses comme ça tu as fait une tresse bizarre là tu regardes le monsieur de la plante des pieds au sommet est-ce qu'on est de la même catégorie tu t'entends dire encore ici à l'église là on est tous enfants de Dieu ici il n'y a pas de catégorie ici tu comprends il n'y a pas de catégorie ici il n'y a pas de catégorie ici il n'y a pas de catégorie ici mais quand Satan vient te parler Fais ton malin devant Satan aussi C'est à Satan tu te veux dire Satan c'est à moi tu viens parler ici tu m'as regardé moi fille de Dieu champion héroïne s'attend à l'avenir à l'assemblée au lieu de ça il faut parler aux enfants de dieu parler au prince au palais audio au futur président et ministre du pays apprenez à changer votre mentalité apprenez le gars n'a pas encore développé les milles qui sont en lui il s'habille c'est normal il n'est pas entré dans la révélation il est assis toi tu n'es pas assis dans la révélation toi tu viens à l'église seulement tous les garçons que tu vois là bon ok toi ce sont tes yeux qui te conduisent tes yeux qui te conduisent si tu veux ton mari si tu veux un mari alors à ce moment là je fais comme tu t'es dit le mercredi ce qui était là si tu veux ton mari ce soir va évangéliser si tu veux un grand mari l'aider c'est le cas ce n'est pas évangé les grands y est timonique à la mêlée ici la table au cas de mariaux à la qu'elle indique qu'elle ne faut les joues qui vont tomber aussi tu vas tomber avec eux mais si tu veux les enfants de dieu tu as tu as un futur ils sont assis ici voilà ils sont assis devant moi ce que moi j'étais ce que je suis devenu c'est ce qu'ils seront aussi tu comprends pas mes messages tu comprends pas mes messages tu sais des filles là chaque fois qu'on vient on vient présenter ici des fiancées qui doit se marier toutes les filles non mariées devraient applaudir fortement la cérémonie pas seulement tu y en a pas faim applaudi fortement on est nous pour qu'il y en a pas faim parce qu'en les applaudissant tu es en train d'applaudir ta prochaine présentation mais quand on vient présenter non non tu vois quand on vient les présenter toi ton visite devient comme quelqu'un qui a mangé fourmi maillard moi je suis en train de parler bien et moi je vais marier des gens je n'ai pas seulement marier des gens vous voulez mépriser chaque fois que Dieu recule ton mariage tu ne feras pas un bon mariage ce que tu as choisi pour m'aller dans l'église de Dieu toi tu les méprises ok ok bon attends ton mari on va voir d'où il va venir il va venir tu n'es pas fille tu es fille tu peux venir plus pour moi mais quand j'ai dit oh Mme Seigneur merci pour ce merveilleux couple la oh la la ils vont faire un bon mariage oh la la ils vont faire un bon mariage ben il est le jour que je serai présenté aussi déjà m'ont m'en prouvé comme ça hein quand on présente tout le monde toi ton coeur là fait et puis tu commences à murmurer c'est ça et tu es avec moi ici tu ne sais pas bien regarder tu ne sais pas bien parler et tu veux progresser tu as lié ton mari à poser mon frère c'est des choses importantes il dit celui qui est en nous alors comment on doit faire 1 Jean 5 verset 4 1 Jean 5 verset 4 parfois je profite de donner des secrets aux filles tout ça c'est dans le message c'est pas des parenthèses c'est pas des parenthèses certains croient que je donne des parenthèses dans le corps du message dans le corps du message c'est changer la mentalité des gens dépouillement renouvellement revêtement oui ou non tout ce que tu veux là dépouille-toi du vieil homme renouvelle ton intelligence et révèle l'homme nouveau c'est ça que je parle donc 1 Jean 5 verset 4 tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi tout ce que j'ai dit là c'est la foi qui ne sent pas de ça celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors les témoignants que j'ai lus là les premiers témoignants que j'ai lus là j'ai vu des cas comme ça des gens qui avaient des situations qui étaient devant des gens qui étaient plus forts qu'eux ou des situations plus forts qu'eux mais j'ai eu leur courage à deux mains ils ont témoigné ils ont prié et il y a eu la guérison c'est la foi tout ce que j'ai dit là cette mesure de foi vous l'avez je ne parle pas du don de foi je parle la foi qui est liée à la parole de Dieu la foi du salut qu'on a vu il y a deux ou trois semaines cette foi, la foi du salut est déjà en vous s'il plaît maintenant au Saint-Esprit de manifester un don de foi c'est bien mais c'est pour quelqu'un d'autre mais déjà la mesure de foi qui te permet de manifester les choses qui sont en toi le pétrole qui est dans le sol là il a fallu des machines le naturel ces machines là s'appellent foi il a fallu des machines pour aller extraire enlever l'or enlever le pétrole les choses que Dieu a déposées en toi les bénédictions là c'est la foi qui enlève ces choses là pour les manifester mais la foi ce n'est pas une chose mentale ce n'est pas psychique c'est d'avoir confiance simplement en Dieu quand Pierre a échoué lamentablement il ne savait que faire mais quand Pierre a été rempli du Saint-Esprit Jésus leur a dit vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous alors quand il a reçu la puissance regardez Pierre devant le paralytique maintenant le Pierre qui a fui devant les gens il a cru ce que Jésus a dit le Saint-Esprit est venu sur moi j'ai reçu le Saint-Esprit donc j'ai la puissance il ne sentait pas ça il ne sentait pas quand il a vu le paralytique il est allé devant lui il savait qu'il avait la parole de foi il savait qu'il avait la foi il a dit ce que j'ai c'est ça qu'il faut que vous puissiez découvrir Pierre dit ce que j'ai Pierre tu as quoi ? Jésus a dit que quand nous recevrons le Saint-Esprit nous avons la puissance j'ai reçu le Saint-Esprit donc il y a la puissance au nom de ce que j'ai au nom de Jésus vous voulez prier prier pour quoi ? pour recevoir quoi ? il a dit vous recevrez le Saint-Esprit la puissance est là il va mentir encore quand vous priez maintenant c'est pour dire à Dieu manifeste ce que j'ai déjà je crois je vais imposer les mains et tu manifeste ce que tu as dit ce que Dieu attend de vous il dit ce que j'ai c'est ça ce que j'ai quelques exemples pour vous fortifier Etienne dans l'acte 6 on ne va pas le lire Etienne est un jeune diacre les gens ont dit il faut qu'on mette des diacres devant nous pour nous aider mais les apôtres ont exigé que chaque diacre doit être rempli de foi et du Saint-Esprit si c'est pas ça là les diacres ne peuvent pas fonctionner ils ont choisi des diacres qui étaient remplis de Saint-Esprit et de foi et l'un d'entre eux s'appelait Etienne un jeune Etienne on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit de foi et quand on lit dans cet acte 6 là et maintenant il savait que là où est le Saint-Esprit l'amour de Dieu est là-bas il est dit dans l'acte 5.5 que là le Saint-Esprit remplit nos cœurs d'amour une autre chose encore que les gens ne savent pas il demande l'amour là où est le Saint-Esprit il y a la puissance il y a la sagesse il y a ma bébé il y a la connaissance il y a l'amour il y a tout Romain 5.5 dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné je n'ai pas besoin d'aller prier pour ça le Saint-Esprit qui est en moi a amené la puissance la sagesse l'amour alors cet Étienne là il manifestait la puissance tout le monde l'a vu un il avait la foi tout le monde l'a vu maintenant on est en train de le lapider pour mourir on est en train de le lapider des cailloux chaque cailloux qui frappait la tête d'Étienne était terrible mais est-ce que regardez ce qu'Étienne va faire Étienne ouvre sa bouche il dit j'ai l'amour à moi l'amour pardon l'amour excuse mais vous on ne vous lapide même pas petit problème là vous êtes malade par quelqu'un vous avez mal parlé mal regardé comment voulez-vous fonctionner vous êtes malade à cause vous êtes malade des petits problèmes vous êtes malade un homme qui en train de lapider il sait qu'il y a l'amour en lui pourquoi ? parce que là où est le Saint-Esprit il y a la puissance il a vu ça dans ses propres yeux il a vu des miracles donc il sait qu'il y a la puissance il sait qu'il y a toutes les autres choses la sainteté et tout maintenant qu'il en train de mourir il dit je vais prendre la chose que j'ai il dit à Dieu ce que j'ai je le donne père pardonne-le quand ils savent ce qu'ils font c'est ainsi qu'il est mort et il dit quand il a dit ça le père s'est levé à sa droite Jésus et il a dit je vois le fruit de l'homme debout qui m'attend on ne vous a même pas lapidé vous êtes malade déjà c'est quel christianisme l'amour de Dieu est en vous et vous êtes malade malade d'amertume malade de rancune vous avez eu ça où ? quelle est la nature qui est en vous ? Satan ou Dieu ? la nature de Satan c'est la haine c'est l'amertume c'est le manque de pardon toi tu ne peux pas pardonner tu es le fils de Satan il n'y a que Satan qui ne pardonne pas je te le dis clairement tu n'as qu'à faire ce qu'il te veut tu ne peux pas pardonner Satan ne pardonne pas il est le père du manson l'amour est en toi pour faire quoi ? l'amour qui a été répandé en toi 1 Corinthien 13 l'amour excuse tout pardonne tout sois tout l'amour qui est en toi fais ça toi tu refuses et tu ne peux pas pardonner tu es avec Satan tu n'es pas le fils de Dieu tu n'es pas le fils de Dieu tu n'as qu'à chanter tu n'as qu'à danser tu n'as qu'à prêcher tu fais partie de la maison valide à un Jean celui qui n'aime pas est un meurtrier celui qui ne pardonne pas est un meurtrier Dieu ne le connait pas vous voulez jouer avec Dieu vous voulez seulement les bons côtés de l'évangile vous ne voulez pas les côtés réels vous ne voulez pas les côtés réels c'est ça qui fait votre souffrance Dieu ne répond pas à la prière c'est ça l'amour l'Esprit Saint est en nous je suis amour je pardonne je libère les gens ça m'a fait mal ce qu'il m'a fait mal fait mal je le pardonne rapidement il a menti sur moi ça m'a fait mal je décide dans ma chambre là et pardonner je n'ai pas besoin d'attendre 10 ans je n'ai pas besoin qu'il vienne s'excuser est-ce que nous nous sommes excusés devant Jésus pour qu'il nous pardonne nous des malfaiteurs des gens privés de la gloire de Dieu des moteurs des criminels à d'une terre que nous étions quelqu'un s'est excusé devant Jésus alors pourquoi nous voulons que les gens s'excusent devant nous parce que nous ne connaissons pas les voix de Dieu c'est l'ignorance qui fait ces choses là et l'ignorance tue les gens Jésus dit si vous ne pardonnez pas on vous met en prison et les boulots les maladies vont vous fatiguer la pauvreté vous fatigue les échecs vous fatiguent jusqu'à ce que vous payez Matthieu 18 vous le trouvez là-bas Matthieu Pilegne apprenons à collaborer avec la puissance de Dieu la puissance de Dieu s'appelle amour la puissance de Dieu s'appelle sainteté la puissance de Dieu s'appelle puissance la puissance de Dieu s'appelle victoire la puissance de Dieu s'appelle tout ça c'est la puissance de Dieu c'est comme ça que Étienne a fini Étienne a fini comme ça Écad Paul il savait qui était en lui il savait il s'est assis avec des gens ils avaient froid ils ont ramassé des brindilles pour faire du feu ils avaient froid et Paul a ramassé des brindilles dans les brindilles il y a une vipère cette vipère là c'est une vipère et serpent minute tu es mort tu gonfles et tu meurs il a ramassé la vipère il s'est mis sur sa main puis que Pierre Paul il a secoué ça dans le feu tous les gens de l'île où il était là il était assis il a dit voilà ce qu'il pensait c'est un méchant homme Dieu l'a laissé vivre il ne s'est pas noyé mais Dieu est en train de le punir parce que si cette vipère arrivait à piquer c'est tombe il va gonfler tout le monde attendait parce qu'ils ont déjà vu quand ça pique les gens gonflent ils meurent ils sont attendus 5 minutes 10 minutes Pierre continue Paul continue à parler au bout d'un an de temps ils ont changé ils ont dit c'est un Dieu pourquoi Paul savait que lorsque l'esprit de vie est en nous il n'a pas entendu ce que Jésus a dit Jésus a dit voilà le miracle qui a compris ceux qui ont cru le croyant il dit s'il attrape un serpent pas volontairement il dit le poison ne lui fera rien parce qu'il y a un antidote en lui il y a un antidote en lui c'est l'ignorance qui détruit les gens l'ignorance détruit les gens l'ignorance si tu ne sais pas garder et conserver ton système immunitaire ça va te détruire il ne s'agit pas de manger n'importe quoi pour garder le système immunitaire les gens disent on mange seulement on mange seulement toi tu es en train de manger du pain le re tu es en train de manger des choses comme cela tout le temps tout le temps tout le temps tu es en train de détruire tout ton système il faut perdre de faire des types de Castro détruire il faut perdre ils doivent nous détruire il faut perdre l'ignorance détruit les gens Et l'ignorance c'est la mal bouffe Tu vois les gens ils bouffent, ils bouffent Mais ils sont tentés de se détruire Le corps humain a été fait Et ce qu'on doit lui donner Ce que j'ai dit l'autre jour à la conférence des médecins Dieu a créé l'homme Il a créé les animaux Il a créé les oiseaux Il les a mis tous au même niveau Regardez l'intelligence de Dieu Ils vont tous vivre de fruits, de légumes et d'herbes L'homme était végétarien Les animaux, il n'y a pas de carnivore Arrêtez avec vos protéines là Les protéines venaient d'ailleurs dans le sol déjà Dieu a mis les tournois au même niveau Quand l'homme a refusé la connaissance de Dieu Écoutez moi C'est ça là Quand il a refusé la connaissance de Dieu Que Dieu avait préparé les arbres Tout le jardin d'Eden était rempli de toutes sortes de fruits Tout était dans le jardin d'Eden Et les animaux qui étaient là Ils ne sont pas censés mourir Ils ne sont pas censés mourir Donner leur chair à l'homme Parce que dès que quelqu'un meurt et tu manges Ça apporte la mort Si tu tues un animal Tu le manges La mort amène la mort Tu comprends ? Quand l'homme a dit Que lui veut une autre connaissance Et il est parti prendre la connaissance de Satan La connaissance du bien et du mal Tu entends bien ? Dans cette connaissance là Il y a le bien Il y a aussi le mal Et depuis ce temps là Toutes les connaissances scientifiques de l'homme Il y a le bien Il y a le mal Toute connaissance La voiture t'amène rapidement Elle t'enterre L'avion t'amène Elle crache Tout ce que l'homme a fabriqué Les médicaments Les antibiotiques Ont leurs effets qui détruisent Cette connaissance du bien et du mal Quand l'homme a pris ça Tu as dit Très bien Allez avec votre connaissance Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui Et maintenant Les hommes comme ils sont orgueilleux Ils ne veulent pas revenir à la nature Ils disent maintenant Pour revenir à Dieu là Ils disent qu'ils vont manger la nourriture bio C'est l'orgueil de Dieu L'homme de l'homme Au lieu de dire On revient à la nature Ce que Dieu a fait là On dit on revient au bio Le bio est quoi ? Son nom normal c'est quoi ? Non Aliment naturel non ? Quel bio ça ? Quel bio ? Laissez-moi ce bio Au village Les gens qui manent naturel Ils manent bio Voilà Mais je pose la question Ecoute-moi tu de quoi c'est faux Les animaux Les animaux n'ont pas la connaissance de Dieu Les animaux n'ont pas la connaissance de Dieu Les oiseaux n'ont pas la connaissance de Dieu Et ils n'ont pas péché Ils n'ont pas pris d'autres connaissances Accord de ça Et ils continuent à vivre Quand ils sont malades C'est toi qui parles soignes En bruce En bruce Toi qui soigne Les animaux n'ont pas malades Ils mangent quoi ? Même chez toi Ton chien là Quand il est malade Quand tu as tout fait Il s'en va manger quoi ? Ils sont plus intelligents Que les hommes Ils obéissent encore à Dieu La connaissance Quand tu n'as pas ça Tu souffres On te domine On te malade C'est de ça que je veux vous parler Apprenons à collaborer Avec la puissance de Dieu Qui réside en nous Qui réside en nous Et qui nous fait faire des espoirs Qui nous fait faire des miracles Qui nous fait vivre Pour dominer les situations Les circonstances C'est pourquoi les paules Là dominaient leurs situations Les pierres dominaient leurs situations Tous dominaient leurs situations Même dans l'Ancien Testament Ceux qui étaient dans l'Ancien Testament Ont dominaient leurs situations Avec la connaissance partielle qu'ils avaient Et c'est pourquoi la foi Il t'a dit maintenant Deux Corinthiens 4 Si tu as la foi J'ai cru C'est pourquoi j'ai parlé Et nous croyons C'est pourquoi nous parlons Ceux qui ont la foi Ont une manière de parler Que les autres n'ont pas Il suffit d'écouter un chrétien Deux minutes Je sais quel genre de chrétien c'est Il dit J'ai cru C'est pourquoi j'ai parlé Nous croyons C'est pourquoi nous parlons Quand un chrétien s'assoit devant moi Je peux rire Mais je sais quelle nature Quel chrétien En une minute Ce qu'il a dit Trois fois, quatre fois Les paroles Il sait c'est un vaincu Qui est devant moi Les paroles qui sortent là Le monde qui n'a pas de foi Il n'a pas de foi Il croit qu'il est humble Papa non un Non 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 Donc j'ai oublié de ramener la parole Tout doucement Tout doucement Pour changer la mentalité de la personne Avant qu'elle soit de mon bureau J'ai cru C'est pourquoi j'ai parlé La foi Et la parole Et l'amour Tout ça j'ai à moi C'est ça qui me fait avancer Même ceux de l'Ancien Testament Il n'y avait rien en eux Mais ils avaient des choses avec eux Dieu dit A Gédéon Va avec la force que tu as Il a essayé de discuter du milieu Dieu est resté ferme Il dit j'ai pas de force J'étais dit Gédéon Quand moi je suis avec quelqu'un La personne a la force Il faut aller toi voir Il n'a pas réussi Il a senti quoi ? Tu as dit d'aller sur le moment Il n'a pas réussi Dieu dit à Moïse Devant la mer rouge Moïse dit mais Quelle on va faire ? Dieu dit Le bâton que tu as là Lève-le Il fend la mer Il y a la puissance là-dedans Il y a la puissance dans le bâton que tu as la mer C'est la foi toujours J'ai donné le bâton à la foi Il a eu la victoire Moïse tient un bâton Le peuple crie Le peuple est en train de crier En train de parler mal à Dieu Dieu dit Moïse Depuis le commencement Quand je t'ai rencontré là J'ai dit La verge là C'est la veille de Dieu Dans le bâton là Il y a les signes et les produits Les signes et les produits sont là Ce n'est pas encore fini Tu les as manifestés en Egypte Mais dis oui ça c'est Pharaon Les mêmes signes sont dans le bâton Dans le bâton Pour fendre la mer Il faut être fou Où Dieu est fou C'est Moïse qui est fou Comment un bâton Ce n'est pas un bâton magique C'est le bâton que j'ai coupé C'est un arbre Je connais le bâton Quand Dieu dit quelque chose Si tu ne veux pas être en désaccord avec Dieu Si tu veux pas que Dieu te lâche Si tu veux pas que Dieu te donne le dos Il y a intérêt à faire ce qu'il a dit de faire Il dit Moïse Dis-leur de marcher Ils n'ont qu'à marcher vers la mer Ils n'ont qu'à marcher S'ils doivent périr, ils vont périr S'ils n'ont pas confiance en moi Ils vont périr Par où on va les écraser Sous mes yeux Je vais croiser les bras au ciel Je vais regarder Mon peuple est écrasé Par Pharaon Parce qu'ils n'ont pas cru Mais s'ils croient Ils vont voir qui je suis Ils vont voir qui je suis Il y a de marcher Dis aux gens Marcher 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 seulement Moïse On ne sait pas nager Il est dit de marcher Marcher Moïse a pris son bâton Il dit mais qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Moïse est devenu fou C'est ça Dieu veut des gens qui sont fous pour lui Dieu veut des gens qui sont fous pour lui Il a pris le bâton Il a monté le bâton à la mer Et la puissance de Dieu A fait venir le vent de l'Est Quand tu fais La puissance de Dieu se met à l'oeuvre La puissance de Dieu était là il y a longtemps Elle n'est pas venue maintenant Elle était là Qu'est-ce qu'il va déclencher ? La foi et la parole 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 Déclenchent La puissance de Dieu Que cette puissance se déclenche en votre faveur Que votre foi soit tellement haracée dans la parole Que vous soyez des hommes et des femmes De manifestation surnaturelle Que comme Isaac Même dans votre temps de famine Dans votre temps de sécheresse Dieu dit à Isaac Il y a la puissance en toi Il y a la puissance de prospérité en toi Il y a la puissance de prospérité Sème Isaac dit papa c'est la sécheresse C'est la sécheresse Papa bon Dieu dit Isaac Sème Il a sémé Il est devenu l'homme le plus prospérité de son temps Que cela vous arrive au nom de Dieu Il dit Josué j'ai mis devant vous le pays Le pays vous appartient C'est le pays où il y a tout Il y a tout dans le pays Mets la plan de tes pieds Josué dit on ne peut pas Il met la plan de ton pied Quand il a mis la plan de son pied Le pays est devenu leur héritage Et ouvre ta main et demande au Seigneur Dis avec moi Seigneur Je dis non Je veux être un violent, une violente Ça n'est assez de vivre dans la médiocrité De t'attendre au lieu que moi De t'attendre pour que tu fasses les choses Alors que moi j'ai tout en moi pour les faire Je change ma mentalité Je change ma manière de voir Car toi qui réside en moi Tu es plus puissant que ce qui est au dehors Tu m'as déjà béni Tu as mis en moi ton Saint-Esprit En qui se trouvent tous les trésors Rien ne me manque Désormais Je vais apprendre A coopérer Avec ce puissant de Dieu Qui est en moi Pour manifester La gloire de Dieu Tout mon futur Est déjà en moi Mon avenir Est déjà en moi Tout est en moi Tout ce que je veux là Est déjà en moi C'est par ma coopération Avec le Saint-Esprit Par la foi Et la parole parlée Que ces choses se manifestent Je remercie ce midi Parce que tu m'as appris ces choses Merci Père Pour ta grâce Et ton amour A partir de maintenant J'avance Avec certitude En croyant En proclamant En m'appropriant Tout ce que Dieu m'a déjà donné Tout ce que Dieu m'a donné Est à moi Merci Père Au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Barca buena Gloire à Dieu Barca buena Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada